Depuis le début du mois, des manifestations sporadiques ont été réprimées par la police dans plusieurs villes du pays. Des opposants et des militants des droits de l'homme ont été arrêtés. Mercredi, des manifestants ont une nouvelle fois exprimé leur ras-le-bol dans une banlieue de Khartoum à la suite d'un appel lancé par certains groupes d'opposition. La récente augmentation du prix du pain, consécutive à la décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé, a suscité un vif mécontentement au sein de la population. La police anti-émeute a rapidement dispersé le rassemblement. Plusieurs manifestants qui scandaient des slogans contre la hausse des prix ont été arrêtés. Des arrestations filmées et publiées sur Facebook et Twitter. Des images qui ont suscité de vives réactions dans le pays. De leur côté, les ambassadeurs de l'Union Européenne au Soudan ont exhorté les autorités de Khartoum à libérer des dizaines de personnes. Des journalistes qui couvraient ces manifestations ont également été détenus mais la plupart d'entre eux ont été relâchés.